Salut tout le monde, c'est Fitts Le Brasseur. Bienvenue dans ce nouveau petit vidéo. Et oui, nous sommes à la fin 2022. C'est déjà fini. Ben, déjà fini. Ça arrive à très, 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 très grand pas. Je filme, on est le 23 décembre. Hein? Il y a une chanson là-dessus? Non, non, non. Je vous ferai pas cet honneur-là de chanter dans le 23 décembre aujourd'hui. On va se garder ça pour une prochaine fois si vous le voulez bien. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? J'ai décidé de faire un petit récapulatif de la mai 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Les plans? Qu'est-ce qui est arrivé avec vous? Le monde qui m'écoutait? Le monde qui brasse de la bière? On va voir un peu les nouveautés qu'on a vues arriver. Les prochaines nouveautés que je vous dévoile aussi du peu. Et! 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 On commence tout de suite sans plus tarder avec... Sous-titrage Société Radio-Canada On revient sur la dernière vidéo. Grandfather ont sorti plein, plein, plein de nouveautés cette année. Ou les deux dernières années si vous préférez. Où que ça s'en vient, SS Brutech viennent de sortir. J'ai eu le courriel hier, un tout en un. On va essayer de rentrer la compagnie SS Brutech au Brasseur pour 2023. On va leur envoyer des courriels. On va essayer de communiquer avec eux pour voir si on est capable d'un peu négocier une entente qui serait favorable pour eux et pour nous. J'aime bien la compagnie. J'aime bien leurs produits. J'ai vu des nouveaux produits qu'ils ont fait. J'ai des produits au laboratoire du Brasseur de eux que j'aime vraiment beaucoup. Alors pourquoi pas rentrer de la nouvelle ligne de SS Brutech au Brasseur si on peut. Ce serait vraiment le fun. Surtout qu'ils viennent de sortir un tout en un. Ça ferait un beau vidéo pour 2023. L'essayer, brasser avec et donner mes points positifs et négatifs sur ce petit système-là. Il y a d'autres fermenteurs aussi qui viennent de sortir que j'ai vus. Double paroi refroidi au glycol. Assez performant dans toutes les capacités à mettre des accessoires dessus, dont le dry-hopping sans contact d'oxygène qu'on peut mettre du CO2 à l'intérieur. Plus gros qu'un pouce et quart. Je pense que c'est un 3 pouces qu'ils mettent ou un 4 pouces. Alors c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. J'aimerais bien essayer. Je ne me rappelle plus de la compagnie. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mon ami Chris qui m'a parlé de ça. Moi, Chris fait beaucoup de recherches. Fait qu'on va essayer d'en avoir un. On va essayer de vérifier quelle compagnie. Puis au moins, vous présenter les specs si c'est de quoi qui vous intéresse. Rentrons dans le vif du sujet. Vif du sujet qui veut dire l'économie présentement en brascol. Où qu'on s'en va avec ça? Avec la pandémie, on a vu vraiment la pandémie et la guerre en Ukraine. Quelle bonne excuse pour augmenter les prix. Alors, on a vu des augmentations de prix assez faramineux. Des augmentations vraiment quadruplées. C'est vraiment incroyable. On n'y peut rien. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète de distributeurs qui sont les importateurs. On n'achète pas des malteries directement à part une normale qu'on peut acheter. Mais le 3 quarts des malteries qu'on achète, Wireman, Canada Maltage, Thomas Fassett, Ash Baird, c'est des malteries. Ce n'est pas des malteries. C'est un importateur qui importe de plusieurs compagnies. Fait qu'eux qui nous disent qu'on a une augmentation de 40% sur le grain. Malheureusement, il fallait juste refiler la facture au client parce qu'on ne peut pas absorber un 40% ou un 10% ou un 20% ou un 30%. La dernière augmentation a été environ de 27%. Quand même, quand même non négligeable. Je voulais juste faire un petit suivi sur les augmentations. Sachez qu'au Brasseur, on n'a pas augmenté notre marge de profit. On a juste suivi l'inflation des coûts qu'on avait eus au temps des levers dans les grains des adjuvants. Puis vous allez voir, on vient d'avoir la nouvelle. Et oui, 2022 va commencer avec une nouvelle petite augmentation pour certains grains. Il y a des grains qui n'ont pas modifié, qui n'ont pas changé de prix encore. En 2023, début 2023, vous allez voir, tous les grains vont avoir quand même relativement changé de prix. Présentement, ils ont plus augmenté les importations. Et les grains locales qui étaient aux États-Unis et au Canada n'ont pas vraiment bougé. On va avoir une augmentation, ils l'ont dit, début janvier. On va avoir une augmentation sur le Canada maletage, le Brasse. Tous les grains qui sont plus locales aux États-Unis et au Canada. Alors, en espérant qu'elle ne soit pas trop haute, cette augmentation-là. Qu'est-ce qui joue aussi dans le coût de notre matière première? Et oui, l'augmentation du prix du fournisseur, mais aussi les coûts de transport qui ont explosé. Ouais, on est rendu que ça coûte aussi cher quasiment de transport que de grains. J'essaie de trouver une alternative pour réduire les coûts de transport qui réduiraient nécessairement le coût de la matière première. Mais c'est quand même pas évident si les grosses compagnies ont de la misère à avoir des prix compétitifs. J'ai vu Transports Uber présentement qui m'ont envoyé une lettre comme quoi, qui a augmenté encore leur prix. Et oui, ils ne sont comme pas assez chers. Fait que c'est ça, j'ai été, on s'apprend de rechercher des transporteurs qui seraient plus abordables. Autant dans la livraison comme Postes Canada, si vous avez des suggestions à me faire. des compagnies, vous connaissez des petites compagnies qui peuvent livrer un peu à travers le Québec ou dans les grandes centres comme Montréal, comme Québec, comme Sherbrooke, puis ce serait moins dispendieux. Bien, faites-moi les savoir, ça va me faire un grand plaisir de communiquer avec eux pour voir si on ne pourrait pas réduire un petit peu nos coûts. Transports, tout le temps, Postes Canada qu'on utilise présentement, on a flushé FedEx. Je suis tanné, écoeuré du service à clientèle de FedEx, plus capable. Je passe plus de temps à me signer avec FedEx que vous envoyez des colis. Fait que ça fait en sorte que ça me fait suer. Fait que j'ai décidé de prendre Transports Postes Canada présentement et ça fait qu'on réduit un petit peu nos coûts de transport. C'est plus avantageux pour vous. Ils n'ont pas vraiment augmenté, je te dirais, cette année, les prix de transport. Alors, si c'est quelque chose qui vous fait peur pour commander en ligne, les prix de transport sont relativement stables encore cette année. On va voir 2023 qu'est-ce qui s'annonce. Mais pour l'instant, c'est quand même bien. Ils veulent qu'on continue à chipper, alors profitez-en pour envoyer, pour commander. Et ça va nous faire grand plaisir de vous envoyer la recette. Il y a toujours notre transport gratuit qui est disponible. Je prends 15 secondes pour vous expliquer comment ça marche, un transport gratuit. C'est pas vraiment gratuit. C'est moi qui le paye de ma poche. Alors, s'il vous plaît, on demande un minimum de 150. Si vous êtes capable de le dépasser, ce minimum-là, bien oui, ça va nous permettre de moins dépenser des sous pour l'envoyer. Et si vous me commandez à tous les mois un 150 piles, essayez de monter ça à 200. Ça va m'aider à vous aider à donner le transport gratuit. On est en train d'évaluer cette année si on va continuer en 2023 les transports gratuits ou si on va arrêter. C'est une question de coût, une question de rentabilité, tout simplement. C'était une pub qu'on a voulu se faire en 2022. Et, ben, c'est ça. Il n'y a pas tant de transports gratuits présentement qu'on fait. Alors, ça vaut-tu encore le coup de le faire? À vous de me le dire. À vous de me dire qu'est-ce que je devrais faire là-dessus. 2022, avec les augmentations que je vous parlais, est-ce que ça vaut encore la peine de brasser sa bière maison? Je le sais que j'ai fait une vidéo complète dessus le sujet et je disais oui. Mais je me suis reposé la question ce matin. Augmentation de grains, augmentation d'oublons, augmentation de levers, ça vaut-tu encore la peine? Là, je ne rentrerai pas dans l'équipement parce que l'équipement peut ou pas modifier leur prix. Alors, on va regarder ça ensemble plus en détail si ça vaut la peine. Si on va dans les grosses compagnies Molson-Labatt, mettons qu'on va les regrouper ensemble, une Molson puis une Labatt, pour les bières les plus commerciales qui font Molson Drive, puis Budweiser, un exemple, ça tourne aux alentours de 4,50, 4,30 le litre de bière quand on la jette à l'épicerie. Et là, on n'a pas parlé des taxes, des dépôts, puis rien. On a juste pris le prix de la caisse vendant. Si on va dans des micro-brasseries un petit peu plus grosses, qui sont assez populaires aussi, on parle de 8,50 le litre. Oui, il y en a des moins chères, mais il y en a aussi des plus chères. Fait que grosses micro-brasseries industrielles, on peut penser à la Gabrière qui vient d'ouvrir une grosse, grosse, grosse usine. On peut penser aussi à Boréal, on peut penser à toutes les grosses qu'on connaît. Mais avec l'horsine, c'est assez gros, ça revient environ à 8,50 le litre pour ce genre de micro-là. Si on va dans la micro-brasserie en général, je m'inclus dans le laboratoire du brasseur là-dedans, on est en moyenne à 10,10 le litre. Fait que c'est la moyenne d'une micro-brasserie quand vous achetez une canne à l'épicerie ou une bouteille. Oui, c'est plus cher, il peut en avoir plus cher, il peut en avoir moins cher, mais la moyenne est 10,10 le litre. Et si on va dans les grosses, des gros jus, qu'est-ce qu'on aime boire? Excusez-moi, je recommence. Qu'est-ce que vous aimez boire? Bien, on est entre 11 et 12 $ le litre. Quand même non négligeable. Alors, on a eu une augmentation des grains. C'est sûr que les micro-brasseries et les grandes brasseries vont ajuster leur prix. Peut-être pas mon olsun et la batte parce qu'à la quantité qu'elles jettent, peut-être que c'est assez négligeable pour eux. Mais pour les plus petites micro-brasseries, c'est sûr qu'on va avoir une augmentation éventuellement à cause du coût du... Eh oui, le coût de la matière première. Et on veut garder la même marge de profit tout le temps. Alors, si on brasse nos bières nous-mêmes à la maison, présentement, avec les augmentations qu'on a ici, là, présentement, j'ai fait de l'exercice ce matin même. Une blonde, petite blonde de soif, là, t'sais, équivalent à une Molson ou une la batte. 1,55 le litre. Quand même, hein? En moyenne. On s'entend, c'est tout le temps de moyenne. Si on va dans une rousse, une IP américaine. Noire, rousse, émerbire, t'sais, toutes ces choses-là. Toutes les bières un peu plus maltais, qu'un petit peu plus de grains, un petit peu plus de houblons. On va les regrouper dans une catégorie, là, micro-brasserie générale, là, qu'on fait à la maison. On est entre 2,50 à 2,90 le litre. Quand même, quand même pas si pire. N'oubliez pas qu'une Molson Dry ou une... Ou une Badoiseur, on se retrouve à 4,30 le litre, là. Pis si on fait une grosse NIP, t'sais, quelque chose que vous aimez, là. Ouais, on est à 3,82 le litre, comparativement à 11 à 12 dollars. Tu sauves en moyenne, sur une batte, juste 776 piastres de l'or pour les Français. Ça vaut-tu encore la peine de brasser? Oui. Et pourquoi qu'on parle de tout ça? Ben, on a vu une diminution des brasseurs maison dernièrement, en 2022. Ça a commencé à la fin 2021. Ça s'est poursuivi en 2022. Et je le sais que vous êtes probablement, toutes et tous, un petit peu tannés de brasser parce que vous avez fait ça pendant la pandémie. Mais si vous regardez l'économie générale que vous allez faire pendant un an de temps, c'est non négligeable quand même. Il se passe quoi avec les brasseurs? Vous faites quoi, mes amis brasseurs? Les forums, c'est tranquille. Tout le temps, les mêmes petites personnes qui communiquent. Le monde qui vient de la boutique m'ont tout dit « Ah, cette année, je n'ai pas brassé beaucoup, hein? » On voit les autres boutiques aussi à travers le monde faire beaucoup de publicités sur les réseaux sociaux. Vous n'aimez plus la bière? Vous avez pris des nouvelles résolutions? Vous avez trop d'argent et brasser n'est plus assez cool? Répondez-moi en commentaire ce qui s'est passé dernièrement. Justement, j'ai fait un pause pour savoir dernièrement sur la communauté du brasseur. C'est quoi les bières que vous allez brasser durant le temps des fêtes? Puis on a eu quelques discussions et en même temps quelques commandes que le monde dit « Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas brassé. » Ça me fait penser que je vais brasser. Alors, je me posais la question « Pourquoi en général vous brassez moins? » Manque de temps, rénovation. On a mis plus de temps dans la famille. On a eu des nouveaux enfants. Certains de mes clients ont eu des nouveaux bébés. Des bébés COVID qu'on appelle. Fait que dites-moi, en gros, qu'est-ce qui vous a incité à moins brasser cette année? Et on va voir si c'est une question de coût. Comme vous pouvez le voir, si vous l'achetez votre bière, c'est pas trop avantageux pour vous. Alors, manque de temps peut-être. Et là, on n'a pas parlé d'équipement dans mon petit... On a fait une vidéo complète pour l'équipement, comme je disais. Puis l'équipement, c'est relatif. En un an, tu as payé ton équipement. Fait que pendant que tu fais de la bière, tu ne dépenses pas d'autres places. Fait que ça revient au même, là, tu sais. Non, je n'ai pas calculé l'eau. Je n'ai pas calculé le... C'est juste pour voir. Mais si tu calcules tout en complet, je ne pense pas que tu vas arriver à 4,50, malgré peu importe la bière que tu vas faire. Autre nouveauté qu'on a vu pousser ces derniers temps, beaucoup, beaucoup de nouvelles microbrasseries. Ça peut peut-être expliquer pourquoi vous brassez moins. Vous allez plus essayer les nouvelles micros, les petits group-up qu'il y a d'ouvrir. J'en suis un, 2021, nouvelle microbrasserie qu'on a ouvert officiellement en 2022, au mois de mars à cause de la pandémie de COVID-19. Mais tout ça pour vous dire que beaucoup de nouvelles micros ont popé ces dernières années. et 2022, enfin, pas moindre, on a eu 28 nouvelles microbrasseries. Ça, c'est sans compter les permis qui ont changé. Fait que juste au Québec, 28 nouvelles microbrasseries qui fait environ... Si on dit qu'en moyenne, on fait 6 produits par microbrasserie, ça veut dire 28 fois 6, ça nous donne en fait 168 nouveaux produits en moyenne sur le marché. Voilà ma question. La tablette a commencé à être saturée. C'est quoi que tu recherches quand tu vas dans une place de microbrasserie? On a les petites micros, les petites dépanneurs à bière spécialisées. Juste ici dans mon coin, j'en ai 3. Puis là, je n'ai même pas parlé des petites fraîtes. On va revenir sur le sujet des petites fraîtes, ça ne sera pas trop long. Mais... Vous achetez quoi? La nouveauté? Des styles en particulier? Je le sais que moi, quand on buvait de la microbrasserie, il y avait peut-être ça, 28 micros, on cherchait la nouveauté. Mais présentement, c'est impossible de boire juste des nouveautés. Alors, c'est quoi les produits que vous voulez? Est-ce que le prix de la canette de microbrasserie a un impact sur vos achats aussi? Est-ce que vous préférez acheter une bière un petit peu moins chère que vous aimez? Ou, peu importe le prix, si j'aime ça, je la jette. Est-ce que ça vient dans un poids, dans votre décision d'acheter de la bière? C'est des questions que je me pose en fin 2022. Puis j'aimerais bien ça que vous pouviez y répondre. Si ça vous intéresse, on peut aussi faire un live si c'est trop de questions, réponses et tout. Ça me ferait vraiment plaisir d'en faire un. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. C'est le temps plaisant de faire des lives. Puis de la bière de micro, on boit ça pour se gâter, on se boit ça pour bien aimer ou on fait tout simplement juste ça, boire juste de la bière de micro ou on commence avec une bière plus commerciale puis on finit avec la bière de micro. C'est quoi vos habitudes? Vos habitudes ont-tu changé avec le prix, avec la récession qui s'en vient, avec le prix de l'essence qui augmente, le panier des prix qui augmente? Ou tout simplement, ça n'a rien changé de vos habitudes, vous bougez juste de la micro, donnez-moi pas une Stella Artois. Ou bien, mais vous dites, ben non, on commence avec une Corona, une Stella, une Anakin, une Budweiser, une Molson Dry, puis après ça, la bonne vieille, la bonne 50. Puis après ça, on retourne dans la bière de micro pour finir notre soirée ou on fait une bière de micro, une bière de soif, 3-4, puis d'autres bières de micro par la suite. Dites-moi, c'est quoi vos habitudes de consommation là-dedans? C'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment beaucoup à savoir. Toi qui broses de la bière à la maison, achètes-tu encore de la micro-brasserie au dépanneur? C'est-tu régulier? C'est-tu une fois par mois? C'est-tu jamais parce que je fais la meilleure bière au monde? Je suis sûr que c'est vrai que tu fais la meilleure bière au monde. L'effet inverse aussi. Les micros, les micros qui ferment. Il y a eu quelques micros présentement qui ont fermé. J'ai essayé de chercher des chiffres. C'est pas aussi clair que les micros qui ont ouvert. Alors, je suis sûr que j'en ai au moins 4-5 vite-vite comme ça en fin 2021, puis 2022 qui ont fermé. On est sûrement plus que 5. Est-ce que vos consommations ont vraiment changé? Ou c'est parce que justement la tablette est trop saturée? Puis se démarquer dans un marché aussi complexe présentement, c'est plus compliqué. Savez-vous c'est quoi vous buvez? Avez-vous une idée des bières que vous aimez boire? Ou on l'essaye, that's it, that's all. Si elle est bonne, on coche bonne, puis on la rajoute plus jamais. Si elle n'est pas bonne, on coche pas bonne, on la flasche dans les toilettes. Puis après ça, on recommence à essayer une nouvelle sorte de bière. Est-ce que si vous avez pris une bière pas bonne d'une micro-brasserie, allez-vous essayer leur prochaine bière? Bonne question ça, bonne question. Les nouvelles tendances aussi, 2022 a fait en sorte qu'on a vu beaucoup de nouvelles tendances. Les smoothie bières 2021, 2022, les NIP vraiment green, tu sais que ça goûte le gazon, qu'on en met beaucoup trop, qu'on ne prend pas la peine de filtrer, qu'on ne prend pas la peine d'épurer un peu le houblon, de faire des cold crash pour tout éliminer au complet. C'était la grosse mode 2022, les gros jus comme qu'on appelle. Ça va-t-il être encore la mode 2023? Je vois de plus en plus de clients commencer à prendre d'autres styles de bière, qui aiment d'autres choses. On essaie d'éduquer nos clients au laboratoire du brasseur pour goûter d'autres choses. L'amateur de bière qui fait sa bière à la maison m'a emmené, quand t'as 300 litres d'NIP à boire, des fois, tu peux avoir des bières qui vont vieillir un petit peu mieux. Question, réponse, on va le voir dans la prochaine année, voir s'ils vont vraiment modifier leur prix ou pas, s'ils vont modifier leur style de bière. C'est quoi la nouvelle tendance? On a passé des smoothies, des NIPA. Ah oui, les bières faites avec des matières premières déjà transformées. Oui, ça aussi, c'est un peu la mode de rajouter des gâteaux au chocolat, des gâteaux forains, des floucloops. Ça, c'est des produits alimentaires qu'on achète qui ont été transformés. Ça veut dire que nous, on transforme l'orge, l'eau, le houblon, la levure en bière. On fait une transformation. Et en plus de ça, on rajoute des produits déjà transformés dans notre transformation. Ouais. C'est... Vous aimez ça, peut-être? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une vidéo puis on brasse avec du gâteau forain noir ou un bon gâteau aux carottes dans notre stout ou notre rousse? Une rousse au gâteau aux carottes. Hum. Ça t'intéresse. Je suis prêt à relever le défi en 2023. L'autre question, je voulais aborder avec vous. L'autre point. Où investir en 2023 dans l'équipement de brassage? Je vous dirais que ces dernières années, on a vendu énormément de grandfather, d'appareils tout en un. Pratiquement 90% de mes clients présentement utilisent un système tout en un pour brasser. Ouais, 90%. C'est quand même incroyable. Fini les chaudrons, les brew in the bag. Trop compliqué. Trop, pas capable de maintenir une température stable. Ça prend plus de temps. On recircule mal. Ça prend des pompes, des pompes et des blocs. Des systèmes tout en un. Même toutes les grandes, grandes, grandes entreprises ont commencé à en faire. Blickman, tu vois, travailler dessus. SS Brutech est dessus. Grandfather est dessus. Brousilla, ils en ont fait. Il y a Brewbill qui en ont. Clark, Clarch, Clarch, ils en ont. Bromaster, ils en ont. Puis là, on peut continuer comme ça. Enville, Foundry, ils en ont deux. Comment qu'on fait pour se retrouver? Regardez mes vidéos. On va essayer de vous démêler ça en 2023. Mais il y en a plein d'autres qui arrivent présentement sur le marché ou qu'on peut améliorer après ça notre bière. Il y a tout le temps les petits accessoires pour nous aider à nous casser un petit peu moins la gueule, de nous aider à améliorer notre processus de brassage, perdre un peu moins de temps sur le brassage sans skipper d'étape. On va y revenir aussi. On peut améliorer notre équipement de cette façon-là. Aussi, investir dans des fermenteurs en stainless. C'est un bon investissement. Quand ça fait un an ou deux que tu brasses, puis tu brasses assez régulièrement, une fois par mois, vous savez que c'est pas perdu. Alors, l'équipement de stainless vaut vraiment le coup. Bien le choisir parce que c'est assez dispendieux. Allez-y avec, oui, votre budget, mais surtout avec vos besoins. C'est le plus important. Le système de refroidissement au glycol, on s'en sauvera pas. Ça vaut la peine d'investir en 2023 dans un système de refroidissement au glycol. Premièrement, ça va vous empêcher de climatiser trop vos pièces. Ça va sauver de l'énergie, puis vos bières vont être 100 fois meilleures. Vous allez avoir moins de pertes de bières. On continue avec la petite frette. Tantôt, je disais qu'on reviendrait à ces petites frettes. Êtes-vous allé voir votre détail à la petite frette au Québec? Est-ce que ça a fait un gros buzz, puis c'est fini? Est-ce que t'es propriétaire d'une petite frette que tu m'écoutes présentement, puis tu te demandes qu'est-ce qui va se passer avec le marché présentement? C'est une question que je vous pose. J'en ai vu deux, trois fermées dernièrement. C'est-tu une vague de fermeture après la grande vague d'ouverture? Est-ce qu'ils ont sous-évalué le marché? Est-ce qu'ils ont fait des fausses promesses à nos amis qui voulaient se lancer dans leur passion qu'est la bière et qui voulaient vous permettre de boire de la bonne bière? Il ne faut pas en vouloir aux détaillants de petites frettes. Eux, ils le font avec tout l'espoir puis tout leur cœur au complet. Puis j'en ai rencontré plusieurs à ma boutique. Puis c'est toutes des très bonnes personnes que j'ai rencontrées, tout du monde qui aimait la bière de microbrasserie, tout du monde qui voulait partager leur passion. Pourquoi qu'il y en a qui ont fermé? Je trouve ça vraiment dommage pour eux. Je ne vais jamais le réjouir d'un commerce qui va fermer, jamais, jamais, même si c'est un compétiteur. Je trouve ça plate que tu as investi du temps, de l'argent, de l'énergie dans une compagnie puis que malheureusement, il a fallu que tu la fermes. Tant mieux si tu n'as pas perdu trop d'argent. Tant pis si tu n'as trop perdu. Regardez un peu vos chiffres, regardez vos prévisions de vente puis qu'est-ce que vous avez vendu avant de prendre une décision pour 2023. Un petit conseil d'ennemi. Encore l'inflation. L'inflation, on le voit partout. La SAQ ne fait pas exception à la règle. La SAQ a augmenté certains vins qu'on a vus présentement passer dans les nouvelles. Pour les Français qui nous écoutent, la SAQ, c'est la Société des alcools du Québec. Ouais, c'est eux qui gèrent tous les vins et spiritueux au Québec. Ils vont gérer aussi de la viande, mais un petit peu moins. Alors, si tu veux acheter du vin, oui, il y a certaines épiceries qui peuvent avoir une belle variété de vins. Surtout le vin québécois, il y a des grands vins aussi qui se retrouvent en épicerie, en dépanneur. Mais majoritairement, nous, pour acheter du vin, il faut aller à la SAQ. La SAQ a augmenté le vin. Ça vous donne-tu envie de commencer à brasser votre vin? Hum? Hum? Le vin est présentement un petit peu en déclin. Le brassage de vin a été très, très, très populaire dans les années 80-90. Super, même l'année 2000, c'était vraiment populaire. Le monde brassait beaucoup leur vin. Le monde qui ont brassé leur vin a fait place au monde qui ont brassé de la bière. Est-ce que vous avez l'intention de commencer à brasser votre vin en 2023? Si tu as une idée qui vous intéresserait, c'est-tu des vidéos qui vous intéresseraient pour faire du vin? Moi, j'en fais déjà. Je peux vous aider, je peux vous coacher un petit peu là-dedans, vous expliquer un petit peu les réduements du... comment faire du vin maison. Quel kit prendre, quel bon kit utiliser, quel kit un petit peu plus cheap utiliser aussi. Si c'est des... des tutoriels, des vidéos qui vous intéresseraient, dites-moi en commentaire, ça va me faire plaisir. Si vous aimeriez qu'on ait des kits de vin haut de gamme au brasseur, ça aussi, c'est de quoi qu'on pourrait commencer à vérifier des bouteilles, des muselets, des bouchons à vin, des filtres à vin, si c'est de quoi qui vous intéresse. Je serais peut-être à rentrer quelques matériels pour vous. Puis 2023, là. Vous vous attendez de quoi de l'année 2023? Ça, c'est une autre question que je voulais vous poser. En finale, j'ai fait plus que 300 vidéos présentement sur ma journal YouTube. J'adore ça. Vous vous expliquez, vous montrez, vous expliquez en détail. On voit un peu les statistiques. Ça reste pas mal tout le temps le même genre de personne, le même homme. Soit que vous êtes abonné, soit que vous n'êtes pas abonné. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Ça prend 15 secondes. Vous faites un compte sur Google, vous vous abonnez. Puis moi, ça me moille de monter dans la rgaripe. Tu fais des pouces, ça m'aide à monter au sinal d'algorithme. Ça me fait plus de visibilité. 2023, quel genre de vidéos vous voulez avoir? Plus de parlages comme qu'on fait présentement? Plus de lives? Vous aimeriez-vous ça, avoir des lives? Allez vous abonner au Twitch du Brasseur. Hein? Ça me ferait plaisir de vous voir là-dessus. Peut-être qu'on pourrait faire plus de Twitch en 2023. Les brassages. Brassages live. ou brossages en vidéo. C'est quelque chose qui vous intéresse. Test d'équipement. Comment encore mettre la bière en cake? Je vois qu'il y a des questions qui passent une fois de temps en temps. Des FAQ, hein? Si vous allez vous abonner à ma page La Communauté du Brasseur sur Facebook, on pourrait faire des FAQ. On fait souvent des petites questions, des petits posts sur YouTube, mais ça n'a pas l'air à fonctionner vraiment beaucoup. Dites-moi la plateforme que vous aimeriez que je vous pose des questions. Si c'est Instagram, je peux le faire aussi sur Instagram, en stories sur le Brasseur. Posez-moi vos questions et on répond dans la prochaine vidéo. Je vous laisse penser à ça. 2023, j'aimerais avoir vos idées de vidéos que vous aimeriez qu'on fasse. Les podcasts vont continuer avec Kev. Il y a eu beaucoup de choses cette année qu'on a moins fait dans le podcast. Il y en a un qui s'en vient avec Boris. Boris, c'est français. Il faut que je le montre. Manque de temps, manque de personnel. Kevin, il y a beaucoup d'ouvrages aussi. Il a voyagé, il a été malade beaucoup cette année. Rien de grave, là. Juste des petites grippes, des petits rhumes, le COVID, etc. On recommence à avoir du monde. Il faut se refaire à un petit système immunitaire, les amis. Ça s'en vient à grands pas avec Kev. On va refaire des podcasts. Il y a Qu'est-ce qu'on boit, le podcast qu'on a commencé sur le bord qu'on va peut-être modifier un petit peu cette année. Je travaille sur un nouveau projet pour vous avec Qu'est-ce qu'on boit pour vous permettre d'avoir d'autres styles de vidéos, de podcasts. Ça se peut que ça se retrouve par contre sur le forum de FITS. Vous allez voir apparaître la face de FITS. Pas celle-là, là. Quelque part ici. Allez vous abonner sur le nouveau channel. On va plus faire de vidéos dessus ce channel-là. Pas nécessairement juste sur la bière, mais il va y avoir un petit peu de spiritueux, de vin dessus le vidéo. Peut-être aussi un peu d'économie. Vous parlez des autres projets qui s'en viennent. Nouveau site web que je travaille dessus. J'ai hâte de vous le montrer. Nouveau site web qui va... Je vous garde une petite surprise. On va faire une vidéo complète sur le nouveau site web sur la nouvelle présentation. Vous avez vu la nouvelle tuque de FITS? On a des nouveaux chandails de laboratoire du Brasseur. On a des chandails maintenant de FITS Café. Fait que... Ouais... Il est un petit peu plus tard. Je suis rendu sur le coke. Mais je vais vous présenter tout ça dans un beau site web. Si vous avez des idées de sites web aussi, des images, des descriptions que vous aimeriez avoir, des coups de livraison, pis tout, dites-moi là en commentaire. C'est tout le temps apprécié de vous lire. Même quand vous me chialez après. Bien oui, il y en a qui me chialent après. Ça m'arrive, ça. Je suis rendu avec des haters. Tu sais, du monde qui n'a pas parlé de ti. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas comme ça. C'est pas grave. Ça fait partie de la vie d'être sur YouTube. Pis quand tu n'en as pas, on dirait que tu n'es pas un vrai YouTuber. Fait que... Présentement, vu que j'en ai, je me considère comme un gars qui fait du YouTube pis avec le nombre de vidéos que j'ai, je pense qu'on peut dire que je suis un petit mini-influenceur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je tiens à remercier tous les patrons qui se sont abonnés, tout le monde qui ont adhéré à ma chaîne. Si c'est la possibilité pour toi de t'abonner pour un petit 2$ par mois. Faites-le, ça m'aide énormément. Je sais que je n'ai pas fait toutes les vidéos que j'ai dit que je ferais. Ça arrive. Mais on va travailler un petit peu plus fort là-dessus. On va s'assurer d'avoir des nouveaux sujets de conversation. Fait que j'aimerais vraiment ça que vous me disiez ce que vous voulez. C'est vous qui m'écoutez. C'est vous qui... Bonjour à vous aussi. Que puis-je faire pour vous? Même Siri, ça demande quoi faire pour moi. Je veux savoir quoi brasser, quoi faire comme vidéo sur YouTube. As-tu une idée, Siri? J'aurais besoin d'accéder à vos données YouTube pour faire ça. C'est noté. Fait que c'est ça. Même elle, c'est noté, elle veut accéder, mais elle veut faire le tri de YouTube. Fait que c'est vraiment drôle. Fait que c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'apprécies. Si c'est le cas, faire abonner, savoir partage en grand nombre. N'oublie pas de t'abonner et la petite cloche pour rien manquer de ce que je vais faire à l'avenir, mon ami. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Soit encore en 2022, soit en 2023. Qui sait? Qui sait? On fait-tu un live? On fait-tu un live entre Noël puis le jour de l'an? Alors là-dessus, je vous souhaite joyeux Noël, bonne année, ça ne se revoit pas. Joyeux le temps des fêtes, buvez avec modération. Si vous buvez, vous ne conduisez pas. Appelez un ami, appelez un taxi, appelez un nez rouge. .08 Si vous êtes quelqu'un qui aime boire et conduire en même temps, .08 c'est une bonne solution pour vous. Alors je vous conseille vraiment fortement de prendre soin de vous durant le temps des fêtes et on se voit, comme je vous dis, dans une prochaine vidéo. Si vous voulez un live, live entre Noël puis jour de l'an, je veux des pouces. Des pouces partout. Faites des thumbs up sur la vidéo puis si j'en ai assez, je vous fais un live. Ciao à tous.